Comment vous allez gagner de l'argent sur YouTube ? Vous avez déjà vu ma vidéo sur comment créer votre chaîne YouTube. Maintenant, je vais vous expliquer comment vous allez faire pour gagner considérablement de l'argent, quelles sont les différentes formes de revenus qui vont vous faire gagner de l'argent et quels sont les types de vidéos que vous devez faire pour que votre chaîne YouTube fonctionne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florian Pouvreau. Aujourd'hui, sur cette chaîne YouTube, mon objectif, c'est de créer ta vie exceptionnelle grâce à un business minimaliste dont YouTube fait partie. Et grâce à ce business minimaliste, tu vas avoir suffisamment d'argent pour déjà quitter ton emploi et ensuite faire des investissements et te créer des revenus passifs supplémentaires, complémentaires. Et donc, plus tu vas travailler sur ce business minimaliste, plus tu vas pouvoir investir et plus ta situation sera pérenne, tu vas vraiment prospérer. Alors, j'ai fait une vidéo qui résume tout ce que tu dois savoir sur ma méthode. Elle est juste en dessous de cette vidéo. Tu as juste à cliquer sur le lien et tu pourras comme ça avoir le résumé des 200 vidéos qu'il y a sur la chaîne YouTube. On va cliquer sur le lien. Autre chose, je sais que tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube, donc abonne-toi parce que vraiment, si c'est ton objectif, c'est d'avoir une vie meilleure où tu peux voyager, où tu peux profiter de tes enfants, où tu peux profiter de tes passions, faire tes passions et gagner beaucoup plus que ce que tu gagnes aujourd'hui comme salarié, je t'invite à rejoindre cette chaîne YouTube. Alors, déjà, une chaîne YouTube, du coup, tu vas voir des vidéos et tu vas commencer à te créer une audience. Cette audience, elle a des problèmes que tu vas l'aider à résoudre et donc, tu vas pouvoir lui vendre beaucoup de choses. La première chose, la source de revenus la plus connue sur YouTube, ce sont les revenus publicitaires. Il faut savoir que YouTube, à partir d'un certain nombre d'heures, alors, c'était 4000 heures, mais là, en ce moment, ils sont en train de l'échanger et tout, on a vu des informations, mais à partir du moment où ta chaîne est valide, tu vas pouvoir monétiser ton contenu. Qu'est-ce que ça veut dire, monétiser ton contenu ? Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont pouvoir annoncer, faire de la publicité sur ta chaîne YouTube. Souvent, c'est avant ta vidéo, tu peux aussi accepter que ça soit pendant ta vidéo et des fois, tu as les petits encarts de publicité qui apparaissent comme ça. Pour que tu comprennes bien, ces revenus vont dépendre finalement du sujet de ta publicité. En gros, si tu parles de voitures, les assurances de voitures pourront faire de la publicité et les assurances de voitures sont prêtes à payer un peu plus que des croquettes pour chiens, par exemple. Donc, tu gagneras plus d'argent sur une chaîne spécialisée dans la finance que sur une chaîne spécialisée sur l'éducation canine. Mais tu gagneras quand même beaucoup d'argent dans l'éducation canine. Beaucoup plus que si, par exemple, ta chaîne, c'est une chaîne d'humour ou une chaîne de musique. Pourquoi ? Parce que là, on ne sait pas trop ce qu'on peut proposer. D'accord ? À moins que ce soit une chaîne spécialisée pour les passionnés de musique où tu donnes des conseils sur du matériel de musique et là, du coup, tu vas gagner beaucoup d'argent en publicité. Mais je sais que quand on commence, des fois, par exemple, on se pose la question, « Ah, j'ai vu que c'était un dollar pour mille vues, etc. » Ben non, ça peut être un dollar pour mille vues sur une certaine niche et ça peut être jusqu'à 8-10 dollars pour mille vues sur une autre niche. Par exemple, moi, j'ai une chaîne YouTube, elle fait 5 ou 6 dollars pour mille vues. D'accord ? Donc, ça dépend vraiment de la niche. Mais tu vas pouvoir commencer à gagner ça. Ça va te rapporter déjà un beau revenu, mais pas un revenu de fou, mais ça peut te rapporter 400, 500, 600 euros en plus tous les mois. Et si, par contre, tu continues et que ta chaîne YouTube, elle explose et que tu vas taper des 300 000, 500 000, 10 000, 1 million d'abonnés, là, tu pourras te faire des salaires de 5 000, 6 000, 10 000 euros par mois de publicité. D'accord ? Mais ce n'est pas obligatoirement la stratégie. Enfin, on n'a pas besoin d'avoir une chaîne YouTube à 300 000 abonnés pour très, très bien vivre avec la méthode que je te dis. Deuxième, du coup, source de revenus. Dans ta chaîne YouTube, tu vas parler, tu vas aider des gens à résoudre des problèmes. Et donc, du coup, tu vas potentiellement pouvoir vendre tes services. Soit tu vends des services, par exemple, de conseils. Les gens t'appellent, tu les conseilles, tu les accompagnes. OK, tu vas vendre, tu vas leur dire, clique en dessous pour découvrir mes services. La personne va cliquer sur une page, une page de vente avec une très bonne copie. Une copie, c'est un texte de vente. Et tu arriveras comme ça à les convaincre d'acheter. Il y aura une partie de ton audience. À chaque vidéo, tu vas en parler. Tu vas dire, oui, si tu veux que je t'aide à faire ça, ça, ça. Rejoins-moi et clique sur le lien juste en dessous. Et tes clients, finalement, achèteront tes services. Tu pourrais aussi vendre des cours en ligne, des formations en ligne. La méthode sera la même. Mais ce qui est intéressant dans les deux, c'est que tu peux aussi leur conseiller des produits. Par exemple, leur dire, oui, mais par contre, il faudrait que tu utilises ce logiciel-là. Et ce logiciel-là, en fait, tu peux vendre, tu peux avoir un contrat d'affiliation avec eux ou un contrat d'apporteur d'affaires. Et à chaque fois que tu apportes des clients à ces personnes, ils te rémunèrent. Et du coup, par exemple, dans mon cas, moi, je sais que dans la formation, je parle de plusieurs logiciels. Et ces logiciels, j'ai du mal ce matin, il est tôt ici. Ces logiciels me permettent, en fait, de gagner un pourcentage sur les ventes. Et ce qui fait un très, très beau complément de revenu par rapport au prix de la formation que je vends, par exemple. Donc, du coup, tu as les ventes de tes services. Mais la vente de tes services, c'est peut-être le plus logique, d'accord ? Mais tu n'as pas obligatoirement besoin de services. Il y a des chaînes YouTube qui fonctionnent très, très bien juste avec la publicité, avec l'affiliation, l'affiliation court de quelqu'un d'autre, par exemple, si tu ne veux pas t'en préoccuper. Le gros avantage, en fait, d'avoir le plus possible de revenus qui viennent d'autres choses, par exemple, de la publicité, de l'affiliation, voir si tu arrives à faire un cours en ligne, une formation où tu interviens très peu, c'est-à-dire que tu as filmé une seule fois et tu n'interviens plus, tu as juste le service après-vente, à la limite, ou un forum où les gens peuvent te poser des questions, c'est que tu peux scaler. Qu'est-ce que ça veut dire scaler ? C'est-à-dire que tu peux en vendre plusieurs dizaines par jour, vingtaines par jour, sans te griller et te dire que je n'ai plus le temps de gérer mes clients. Alors que quand on est dans des services, il faut faire attention, il faut bien facturer. Mais ce qui est vachement intéressant, c'est que plus ta chaîne YouTube va être connue, plus tu vas avoir d'abonnés, plus tu vas pouvoir augmenter tes prix parce que tu auras des gens qui seront de plus en plus fans de ton travail et tu aurais une grande autorité. La dernière façon de gagner de l'argent sur YouTube que j'ai vu, peut-être que vous en verrez d'autres, c'est de faire des intégrations de produits. C'est-à-dire au moment où tu montes ta vidéo, tu as des marques qui vont te dire, oui, par exemple, si tu es dans le canin ou dans la musique, peu importe, est-ce que vous pouvez mettre le logo de notre marque dans votre vidéo ? Et là, c'est pareil, plus tu auras une audience fidèle et plus tu auras beaucoup de personnes qui voient tes vidéos, et plus tu pourras facturer cher l'intégration des logos ou un petit film à l'intérieur de la vidéo qui explique quelque chose, des placements de produits. Et là, tu peux gagner beaucoup d'argent. Mais moi, je ne le conseille pas et je ne le fais pas parce que tu as le risque que tes clients te disent, mais tu fais du contenu parce que tu veux nous placer des produits, mais en fait, tu ne sais pas vraiment s'ils sont bons. Donc déjà, ne fais pas de placement de produits de 50 000 produits, en choisis un et trouve-toi des sponsors. C'est un peu comme un sponsor au final. C'est un placement de produits. OK. Donc l'avantage, ce qui est super important, c'est que si tu veux prospérer, il faut que tu aies un business qui est le plus possible automatisé, c'est-à-dire que tu gagnes le plus possible d'argent sur des services où toi, tu n'interviens pas. Donc les services des autres, donc en tant qu'apporteur d'affaires, la publicité, peut-être un placement de produits. Il t'essaye de faire en sorte que ce dont tu as besoin pour vivre, ce soit automatisé. Cours en ligne, formation en ligne, c'est très, très bien aussi comme ça. Tu peux avoir éventuellement un coaching de groupe. Donc les gens rentrent dans une formation et tu fais toutes les semaines un live, par exemple. Mais il ne faut pas que tu te grilles, il ne faut pas que tu sois, moi, je ne peux plus avoir de clients. Alors, quand tu arrives dans cette situation-là, par exemple, si tu vends tes services, je ne peux plus avoir de clients, c'est-à-dire que c'est bon, j'ai mes 10 clients ou 5 clients par semaine, je ne peux plus, ou 5 clients par mois, si tu fais des sites internet, par exemple, tu augmentes ton prix. Tu dis, à la place de mon site internet, à la place de 37 000 euros, je le passe à 12 000 euros. Et tu continues. Tu vas redescendre à 3 clients ou 4 clients, tu vas perdre un petit peu plus, mais du coup, tu auras plus de temps libre pour continuer à faire du contenu, pour faire grossir ta chaîne YouTube. Et il n'y a pas que de la chaîne YouTube. Là, je te parle de la chaîne YouTube. Et pour vendre tout ça, il va falloir un peu de publicité, de retargeting, il va falloir faire revenir les gens qui ont vu ta page de vente, il va falloir envoyer des emails, il va falloir... Il y a d'autres choses, d'accord ? Et la chaîne YouTube, déjà, elle peut vivre. Tu peux déjà, avec une belle page de vente, d'une formation, d'un service, des liens, d'affiliation, tu peux déjà très, très bien vivre avec une chaîne YouTube et ça peut devenir un très gros complément de revenu, voire plus que ton salaire pendant que tu continues à travailler. C'est-à-dire que tu montes ta chaîne YouTube pendant que tu travailles. Alors, quels sont les types de contenus que tu vas avoir besoin de faire pour vendre ? Déjà, il y a les contenus de vente. Alors, ce n'est pas des contenus où achète mon produit, etc., mais c'est des contenus où tu vas aider à la décision. Tu vas faire des comparaisons. Tu vas expliquer pourquoi cette partie-là de ta formation est intéressante. Tu vas parler des concepts que tu as dans tes services ou tes produits. Tu vas faire des vidéos où tu rassures les gens en leur montrant des témoignages ou des cas clients de gens qui ont réussi à résoudre leurs problèmes grâce à ton produit. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle le bottom of funnel, le bas du tunnel de vente. C'est vraiment... Les gens, ils sont prêts à prendre une décision, mais ils ont encore besoin de se rassurer. Donc, ils veulent qu'on me rende... Ils veulent, par exemple, un exemple de l'écran de la formation. Ils veulent savoir comment ça se passe les lives. Ils veulent... Les lives de coaching de groupe, par exemple, si tu as des coachings de groupe. Ensuite, il y a les contenus d'autorité. Les contenus d'autorité, c'est souvent des vidéos qui commencent par comment. Comment faire ça ? Comment gagner de l'argent sur YouTube ? Comment créer une chaîne YouTube ? Etc. Là, c'est les comment, les pourquoi, les erreurs que vous faites. C'est des vidéos aussi que tu vas faire en sorte que les gens prennent conscience. Ces deux types de vidéos, ce sont des vidéos qui vont t'aider à devenir une autorité, une référence et que les gens, il faut comprendre, il faut que les gens comprennent que tu vends quelque chose. D'accord ? Mais sans que ça devienne lourd d'un. Ensuite, ce n'est pas ces deux vidéos-là qui vont faire un gros volume de vidéos. Il y a des gens qui ne sont pas encore conscients qu'ils ont de problèmes ou qui ne sont pas encore conscients que, par exemple, on peut vivre sa vie grâce à une chaîne YouTube. Et donc là, en fait, je vais aller chercher des gens beaucoup plus loin. Ça va être, par exemple, dans mon cas, la transformation professionnelle, la transition professionnelle, des gens qui veulent dire comment gagner de l'argent sur Internet, comment devenir blogueur, comment devenir YouTuber parce qu'ils veulent la notoriété. Je leur dis, mais en plus de la notoriété, tu peux gagner de l'argent. Donc, c'est des vidéos de pêche. C'est des vidéos de grande autorité avec beaucoup de volume. Une fois que tu as ça, ta chaîne ramène des gens qui ne sont pas au courant qui peuvent avoir cette problématique-là ou que ces problématiques existent, ils arrivent sur ta chaîne, ils voient une vidéo, tu leur renvoies une deuxième vidéo. Enfin, des vidéos, tu peux mettre, moi, je ne le fais pas parce que je suis fainéant, mais normalement, tu devrais mettre une vidéo où tu leur dis, je te conseille de voir cette vidéo-là. la personne va voir des vidéos ou elle prend conscience des choses et elle se rend compte qu'il y a des solutions. Donc, dans la partie aussi prise de conscience, tu leur montres des solutions ou tu compares des solutions et puis après, elles achètent tes services. Voilà ce que tu devais savoir aujourd'hui sur comment gagner de l'argent sur YouTube. Encore une fois, va voir ma méthode si ça t'intéresse et si tu as envie de comprendre exactement comment fonctionne mon système et comment tu peux te monter ton business en vente perpétuelle grâce à YouTube, grâce à la publicité aussi. De mon côté, je te souhaite énormément de succès. S'il te plaît, si tu as le courage, laisse-moi un commentaire parce que les commentaires, c'est les choses les plus importantes de YouTube. Je sais qu'on est sur le marché français, vous n'aimez pas mettre des commentaires, vous êtes un peu timide, mais juste mets un like, mets un ok, mets, j'ai aimé, mets, ça m'a servi ou ça ne m'a pas servi. Si tu veux un négatif aussi, tu peux le mettre, je laisserai sauf si c'est des insultes. Et de mon côté, je te souhaite beaucoup de succès. Inscris-toi à la chaîne YouTube et à très vite.